bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse justement à propos de zone bourse je viens de découvrir ce matin à la suite de ma vidéo sur la volatilité qu'il y avait une discussion sur le site dans les commentaires à propos de est-ce que la bourse est un jeu à somme nulle en fait quelqu'un me pose la question suivante lorsque je gagne sur une action est ce que quelqu'un a forcément perdu de l'argent sur cette même valeur et ensuite il ya un débat entre les internautes avec deux clans donc le premier défend l'idée que la bourse est un jeu à somme nulle donc si quelqu'un gagne de l'argent c'est parce que quelqu'un d'autre en a perdu donc ça vient de la poche d'un autre investisseur alors l'une des idées sous-jacentes c'est qu'en fait après l'introduction en bourse si on oublie le cas des augmentations de capital il n'y a pas de nouvel argent qui a injecté dans l'entreprise donc en fait c'est uniquement des individus qui vont s'acheter et se revendre des titres dans un espèce de circuit fermé dans lequel il n'y a pas de nouvel argent donc c'est effectivement un jeu à somme nulle tout ce qui est perdu par l'un est gagné par l'autre et puis un deuxième clan qui pense que la bourse n'est pas un jeu à somme nulle puisque les entreprises vont créer de la valeur ou même détruire de la valeur dans certains cas donc les investisseurs peuvent être majoritairement gagnants ou majoritairement perdants mais ce n'est pas uniquement un transfert de richesse entre les uns et les autres alors moi c'est une question que je trouve très intéressante en fait ça m'étonne pas du tout qu'elle fasse débat très intéressante et je pense qu'on se l'est tous posé déjà du point de vue éthique et après pourquoi très intéressante c'est que j'ai essayé de me renseigner un tout petit peu sur le sujet autant en français qu'en anglais et en fait il y a très peu de choses décrites là dessus en fait on tombe beaucoup sur des commentaires de forum des questions de forum mais il y a très peu de personnes qui sont lancées sur le sujet alors si je reprends la question qui a été posée l'internaute il parle bien d'une action ça c'est important on verra pourquoi par la suite donc bien sûr si on parle d'une action on parle d'une entreprise une entreprise réelle qui existe et qui vend des produits à des clients et ça parfois j'ai l'impression que certains traders ou investisseurs l'oublient c'est donc une entreprise qui sur la durée va créer ou perdre de la valeur bien sûr la plupart des entreprises et heureusement elle crée de la valeur donc par exemple cette entreprise elle va être introduite en bourse à 100 millions et puis au bout de par exemple cinq ans elle va valoir 200 millions on a donc une plus-value de 100 millions et ces 100 millions ils vont être partagés entre les différents investisseurs donc si personne n'a vendu donc c'est toujours les investisseurs initiaux au moment de l'introduction en bourse c'est eux qui se partagent en fait ces 100 millions mais s'il y a eu des achats et des ventes ce qui est probablement le cas les investisseurs ils vont globalement se répartir ces 100 millions avec des gagnants et des perdants donc on parle pas d'un jeu à somme nulle en fait c'est un jeu à 100 millions et s'il y a eu une bulle et un crack comme ici sur le graphique pour ceux qui regardent sur youtube il se peut que un investisseur est gagné 400 millions un autre est perdu 300 millions mais à nouveau c'est pas un jeu à somme nulle c'est un jeu avec une somme finale de gains dans ce cas là bien sûr 200 millions alors à nouveau en bourse quand on parle de valorisation on a l'impression pour beaucoup de gens c'est fictif mais ça pourrait être bien sûr le cas on pourrait parler d'une boulangerie qu'on a acheté à un certain prix dans laquelle on va faire peut-être du meilleur pain ou des produits à plus forte marge de la pâtisserie etc on va tirer plus de clientèle et à la fin doubler le chiffre d'affaires doubler le bénéfice aussi et donc on va globalement doubler la valorisation de la boulangerie et comme je le disais ce qui gêne parfois en bourse c'est que on a l'impression que tant qu'il n'y a pas un retrait de la cote tant que tous les actionnaires ne sont pas payés par exemple dans le cas d'une opa ils ne touchent pas chacun donc cette somme globale de 200 millions on a l'impression qu'elle est fictive mais si on réfléchit un petit peu une opa qu'est ce que c'est retrait de la cote c'est une entreprise qui va racheter totalement les titres d'une autre entreprise mais cette entreprise qui est rachetée si vous la vendez à quelqu'un qui achète la totalité des titres ou alors si vous vendez vos titres à quelqu'un qui n'achète que 5% c'est la même chose en fait la seule différence c'est que dans le cas d'une opa tous les titres sont rachetés et si vous vendez sur le marché il n'y a qu'une petite partie des titres qui se sont échangés ce jour-là mais dans les deux cas la valorisation elle n'est pas fictive il y a bien une vente des actions de l'entreprise à un certain prix que ce soit 5% des actions ou 100% alors pour prendre une autre analogie qui est peut-être plus plus simple et beaucoup plus rapide j'aurais sûrement dû démarrer par ça d'ailleurs pour contrer ce côté jeu à somme nulle sur la bourse quand donald trump par exemple fait un tweet qui fait perdre au marché américain 10 milliards de dollars est ce que ces 10 milliards de dollars qui ont été perdus par des investisseurs sont allés dans la poche d'autres personnes la réponse elle est non et c'est en général à ce moment-là qu'on me sort la carte vente à découvert et on dit oui mais il y a sûrement des traders qui étaient vendeurs à découvert et qui eux ont parié sur cette baisse du marché donc quand donald trump a fait perdre 10 milliards au marché il y a une partie de cet argent qui est allée dans la poche des gens qui ont sorté qui ont vendu à découvert et ça c'est quelque chose qui est intéressant qu'on va détailler un petit peu donc imaginons que l'entreprise dont on vient de parler elle s'est introduite en bourse avec 10 millions d'actions donc si vous voulez des précisions sur la vente à découvert vous pouvez aller voir une vidéo précédente que j'ai fait sur le sujet mais donc je vous rappelle que pour que des gens puissent vendre à découvert il faut que certains investisseurs leur aient prêté des titres donc on va dire dans notre exemple qu'il y a 20 % de ce qu'on appelle le flottant 20 % des titres qui sont cotés en bourse qui ont été prêtés par des investisseurs donc 2 millions ces titres ont été prêtés à des vendeurs à découvert qui les ont ensuite vendus sur le marché et rachetés donc par d'autres personnes on a donc 12 millions de titres aux mains d'investisseurs qui sont longs et 2 millions de titres aux mains d'investisseurs qui sont short c'est à dire vendeurs à découvert et en fait sur ces deux millions supplémentaires de titres créés il y a effectivement un jeu à somme nulle entre les vendeurs à découvert et puis les prêteurs de titres donc pour reprendre les chiffres précédents s'il ya une hausse de valorisation de 100 millions une plus-value de 100 millions au lieu de se répartir comme avant sans vente à découvert entre les 10 millions de titres elle va se répartir entre les 12 millions long et les 2 millions short mais ce n'est un jeu à somme nulle que pour les deux millions de titres qui ont été créés en plus on va dire par la vente à découvert alors est ce qu'on a quand même des situations où la bourse est un jeu à somme nulle pourquoi on a souvent ce sentiment que quand il ya des gagnants il ya des perdants et en fait que l'argent y passe d'une poche à une autre tout simplement parce qu'il ya en bourse des cas où c'est un jeu à somme nulle et en fait c'est tous les cas qui ressemblent en fait à un pari un pari souvent entre deux parties qui sont pas d'accord et qui prennent donc chacun un sens différent alors il ya aussi le forex le marché des changes qui peut s'apparenter à un jeu à somme nulle mais c'est un cas un peu particulier donc le principal cas de jeu à somme nulle sur les marchés financiers ça reste les produits dérivés alors si vous investissez effectivement sur les produits dérivés sur des options sur des futurs ou des dérivés de ces produits là tout ce que vous allez gagner ou perdre est effectivement perdu ou gagné par une contrepartie donc si je prends l'exemple classique d'un agriculteur qui va vendre à terme sa récolte de blé donc lui va se vouloir se couvrir en faisant ça le contrat futur ou forward sur le blé va être acheté par un trader qui veut spéculer donc là dessus et effectivement à la fin à la maturité ce qui va être perdu par l'un sera gagné par l'autre alors une petite aparté dans la vraie vie c'est un petit peu différent ça c'est le cas classique de la personne qui veut se couvrir et d'un spéculateur c'est ce qu'on donne souvent dans les livres financiers quand on parle comme exemple quand on parle des marchés dérivés dans la réalité si vous achetez ou vendez un produit dérivé vous aurez très probablement en face de vous comme contrepartie un market maker donc un professionnel des marchés qui lui est là pour fournir de la liquidité et pas forcément pour prendre le pari inverse à celui que vous faites donc ce qu'ils font dans l'ensemble c'est que si vous vous achetez un futur sur le cac40 et donc que la contrepartie vous vend ce qu'ils vont faire c'est qu'ils veulent ils parient pas forcément à la baisse sur le cac40 donc ils vont prendre le pari inverse ils vont acheter les 40 titres de l'indice avec exactement les mêmes pondérations pour se hedger pour se couvrir mais ça n'empêche pas que si on enlève cette partie couverture sur le marché actions si on reste sur le marché des futurs sur le marché dérivés c'est effectivement un marché à somme nulle donc pour résumer je distingue bien les marchés avec des sous-jacents qui peuvent créer ou perdre de la valeur dans le cas dans ce cas là il n'y a pas de marché à somme nulle c'est à dire qu'il y a de la valeur qui est créée et perdue et les investisseurs se partagent cette valeur créée ou perdue et à l'inverse il y a le côté plus pari entre deux contreparties donc comme je disais sur les produits dérivés et dans ce cas là effectivement ce qui est perdu par l'un est gagné par l'autre alors attention pour revenir à la bourse sur les actions comme je l'ai bien précisé ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'argent qui change de main ça veut pas dire que ce qui est gagné par l'un n'est pas perdu par l'autre ça arrive partiellement mais ce n'est pas un jeu à somme nulle il y a création de valeur ou perte de valeur au sens global pour la majorité enfin pour la totalité des investisseurs ce n'est pas un zéro à la fin si on somme les pertes et les gains alors comme j'aime beaucoup le débat constructif bien sûr si vous avez un avis différent n'hésitez pas mettez le dans les commentaires je lis tous les commentaires donc n'hésitez pas si vous avez des arguments qui vont à l'inverse des miens mettez les et puis je verrai si je réponds soit dans les commentaires soit sur une autre vidéo merci beaucoup abonnez-vous commenter comme vient de le dire surtout sur ces sujets de débat et puis liker si la vidéo vous a plu merci et à bientôt